Et puis 139 millions de tonnes en 2021, la pollution plastique au cœur des échanges au siège de l'UNESCO à Paris toute la semaine. Et 175 pays tentent de trouver un accord pour réduire la production de déchets. Et il y a urgence, chaque jour nous respirons du plastique, il pleut des particules partout. La fondation australienne Mindoo tire la sonnette d'alarme pour sensibiliser le grand public. Elle a mis au point une météo du plastique, reportage Guillaume Dominguez. Le soleil brille sur Paris aujourd'hui dans un ciel sans nuages et pourtant il pleut du plastique. 40 kilos de microparticules sur les 105 kilomètres carrés de Paris-Intramuros et jusqu'à 440 les jours de pluie. C'est énorme, c'est gigantesque. Dans les couloirs du métro de la capitale, les Parisiens découvrent avec inquiétude ces bulletins météo d'un nouveau genre. C'est un peu inquiétant aussi de savoir tout ce plastique qui tombe sur nous en fait sans qu'on s'en rende forcément compte. On se dit 40 kilos, je peux les soulever, ça fait quand même lourd. Ça fait peur de se dire qu'aujourd'hui on a une représentation d'environ 40 kilos de déchets qui peuvent tomber. Ça fait prendre conscience du choc climatique qu'on est en train de vivre. Cette pluie continue de microparticules est une conséquence directe de la pollution plastique mondiale selon Chloé Nabédian, ambassadrice de la fondation Mindero. C'est la décomposition de nos déchets plastiques sur terre, dans les océans. Ça devient des microparticules de plastique et ensuite ça s'évapore dans l'atmosphère et il y a le cycle de l'eau. Cette pollution plastique revient ensuite sur nous. Il faut imaginer des éléphants de plastique qui tombent sur Paris, image-t-elle. Chaque année, 45 tonnes de plastique retombent sous forme de particules sur la ville. Un reportage signé Guillaume Dominguez.